Hey salut tout le monde, bienvenue pour ce 7ème épisode de notre aventure commentée sur Skys of Arcadia J'espère que vous allez bien les amis, de mon côté ça va plutôt bien Écoutez je me relance sur ces épisodes un petit peu plus tard que prévu Je n'ai pas eu le temps de tourner plus tôt Donc ce qui fait que la vidéo arrivera vraiment très très tard Donc actuellement, bah écoutez je ne sais plus par où je dois passer exactement De toute façon ça va nous revenir, on va pouvoir avancer notre aventure Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Bah écoutez on va faire un petit flashback sur l'épisode précédent On s'était laissé juste après un petit combat de boss Un monstre un peu bizarre j'ai envie de dire Et je ne sais pas du tout si je vais... Oui si c'est ça, c'est la bonne direction Alors le combat de boss ici qui a été plutôt long Laborieux aussi parce qu'on a eu pas mal d'attaques de type poison venant de ce monstre Et puis écoutez on s'en est plutôt bien sorti C'est... ça fait plaisir, voilà On dirait que cette échelle mène tout droit au colisome Qu'est-ce qu'on fait ? Ah les préparations c'est même pas la peine, on y va tout de suite Déjà d'entrée des choix... C'est mauvais On va quand même pas ressortir en plein milieu là Et maintenant nous allons présenter les exécutions des pirates de l'air notoire Dain et sa bande de rebelles les voleurs bleus Leur crime inclut l'attaque des navires impériaux et le vol de cargaison précieuse Cela coûte cher de voler pas l'huile Les Dain et sa bande lamentable vont payer de leur tête Ah bah tiens ! Eh ! On dirait qu'il a abandonné ! J'en étais sûr ! Oh je suffoque ! Weiss ! D'accord j'aurais pu pas faire ça hein ! Dépêchez-vous ! Descendez vite par le trou ! Salut tout le monde ! Vous m'avez manqué ! Nous sommes venus vous sauver ! Allez, partons ! Bien, tu es très audacieux ! C'est trop beau que ça se passe tranquillement ! Tu as privé le public d'assister à la mort d'une bande de pirates notoire Maintenant, ils vont assister à ton exécution Je ne vois pas pourquoi vous êtes en colère Le public a déjà eu le plaisir de nous voir libérer nos habits et démolir vos gardes Maintenant, ils peuvent nous regarder vous tabasser Que veulent-ils de plus ? Au fait, je m'appelle Weiss Alors... Sur quoi on va tomber ? Ok ! Ok, alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Mais écoutez, on va commencer par une attaque physique classique On va se débarrasser J'espère De... De... Atesuerio De... Vénificius Ou puce, ou je sais pas Euh... On va utiliser un Piri Ah non, on va pas utiliser un Piri C'est une mauvaise idée Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir utiliser ma barre de focus pour la prochaine attaque Faire une attaque spéciale avec Weiss Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Bah écoutez, on va faire une attaque physique Hop ! Et... 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 Une attaque physique Allez ! Une attaque à 39 C'est pas bien puissant Mais bon écoutez On prend 155 Ok... Ah non, contre-attaque Ça c'est mauvais Ouais ça va, 92 ça va Il attaque pas bien fort Drachma ! Ah c'est incroyable quand même Incroyable Cristalli Ouais ! Qu'est-ce que c'est que ça ? 209 Ouais ! Ça fait bien mal quand même J'aime pas ça du tout les amis J'aime vraiment pas ça Aïe ! Bon, allez ! Il va vraiment falloir se débarrasser de ces petits monstres monstre et je ne peux pas l'utiliser de magie j'ai oublié ce petit détail en patroie drachma je vais attaquer celui-là j'espère pouvoir m'en débarrasser rapidement dessus-là 398 il doit lui rester quelque chose comme 3 PV un truc comme ça un cristal évidemment sur Vize sinon c'est pas drôle et il va impérativement falloir que je me soigne sauf que j'ai pas pensé un petit détail c'est que le gros là va nous attaquer et je risque de perdre Vize non c'est bon c'est parfait super on s'est débrassé de tout le monde et maintenant il va falloir se soigner alors et 2 on va faire pareil et je vais l'utiliser aussi sur Vize vu que drachma a une défense qui est plutôt bien élevée allez plus 500 c'est parfait on est pratiquement full life Vaxonic ouais heureusement c'est pas passé bien au prochain tour il va falloir se re-soigner mauvais allez l'attaque spéciale qu'est-ce que je fais ouais ouais je vais soigner encore une fois Aïka et drachma aussi on perd un petit peu un tour sur ce coup là pour les attaques mais écoutez je préfère ne pas prendre de risque voilà c'est super allez j'espère que ça va lui faire bien mal 240 seulement c'est franchement pas énorme encore une vague sonique ça devrait pas trop poser de problème ah c'est vrai qu'il attaque les trois bon 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 il va falloir se soigner je sens que ce combat va être long et drachma je vais peut-être tenter quelque chose du coup c'est vrai que je perds un point bon écoutez on va voir ce que ça donne je préfère au moins lancer une attaque par tour on va tenter quelque chose je suis pas sûr que ce soit surpuissant mais c'est à tester alors pas sûr que ce soit surpuissant vu que ça n'utilise qu'un seul et ouais 120 c'est pas énorme c'est pas énorme du tout premier mortal j'aime pas du tout ce nom non non je suis censé m'en sortir comment là alors qu'est-ce que ça donne 115 c'est pas énorme ok c'est bon donc on va plier on y retourne il n'y a aucune raison que ça ne passe pas on y retourne bon on aura déjà un petit peu d'expérience et je n'ai pas utilisé la magie avec elle je pense qu'il y a moyen de moyenner alors on va voir ensuite ah ça attaque tout le monde Kiri ah c'est bien j'ai complètement oublié ça bien 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 allez ouais ça attaque tout le monde mais ça fait pas de gros dégâts non plus non non je vais pas le rater ton truc là il n'y a pas moyen qu'ils évitent d'utiliser cette attaque en plus enfin cette attaque allez la vague sonique ah c'est bon déjà elle a été utilisée uniquement sur Ika c'est déjà pas mal qu'est-ce que j'ai je l'aime aussi je l'aime aussi je l'aime aussi j'ai oublié bravo Rio bravo bravo non 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 on va pas prendre de risque allez voilà nous aussi on va s'envoyer maintenant ça va c'est pas une contre-attaque bien puissante c'est tant mieux le cristalli ah il se concentre sur Ika c'est plutôt intéressant à condition qu'il ne me la tue pas ça va encore je m'attendais à pire je peux toujours pas utiliser mon attaque spéciale alors je vais attaquer le gros monsieur Ika 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 tu es midlife qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais avec toi je tente un focus et drachma tu vas m'éliminer l'autre 158 en attaque physique c'est pas énorme non drachma non ah non ah non ah non ah non ah je vais pas me priver pour utiliser mon attaque en revanche non 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 voilà et toi aussi drachma tu vas utiliser un cristal sacré survive et j'espère que ça va lui faire bien bien mal ce coup-ci verdict 381 seulement toujours plus puissant que tout à l'heure mais c'est pas suffisant et du coup il nous reste toujours l'autre là-bas ça sent toujours pas bon les amis c'est bien ça il fait des attaques physiques maintenant très très bien allez attaque spéciale encore une fois aïka qu'est-ce que tu vas nous faire il me reste un est-ce que je peux utiliser quelque chose absolument pas bon alors on va faire ça qui en a le plus besoin allez pour aïka et drachma tu vas attaquer et l'éliminer ouais je raisonne à soigner ensuite on va en droit quoi mais c'est pas vrai deux fois coup sur coup c'est une blague 388 la vague stonique ça devrait pas faire trop de mal il faut vraiment qu'on puisse se débarrasser de l'autre parce que là c'est très mal engagé sinon allez une attaque classique aïka tu vas m'attaquer le béni voilà vous m'avez compris et on va retenter comme ça j'aurais du faire j'aurais du utiliser la magie oh là là contre attaque et s'il attaque derrière je suis oh j'ai pas pensé à ça non c'est bon ça va ça va ça va c'est vite dit quand même qu'est-ce que je fais les amis est-ce que je prends un risque est-ce que je tente le tout pour le tout j'y vais allez croisez les doigts les amis enfin 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 ça aurait été laborieux je prends même pas un niveau je ne prends même pas un niveau c'est une arnaque oh là là ce boss les amis bon ça aurait été le premier sur lequel j'en chie faut l'avouer mais ça aurait été pour la bonne cause en tout cas je suis content il n'a pas utilisé sur la deuxième fois son attaque bizarre là et on revient directement ici d'accord pour commencer on va un petit peu soigner parce qu'il y en a un petit peu beaucoup besoin mais du coup là je vais ressortir où on va utiliser les objets on peut utiliser la magie parce qu'on les a autant profité hop Aika c'est pas la peine et Drachma non allez Drachma il restera comme ça allez on sort de l'inventaire et je comprends pas du tout en fait pourquoi je reviens là on a sauvé tout le monde peut-être revenir en arrière ouais mais revenir en arrière pour aller où de toute façon oui et le retour en arrière on n'a pas le choix concrètement c'est ce qu'on a à faire il ne semble pas avoir croisé un autre chemin salut et vous avez réussi vous avez sauvé vos amis c'est incroyable vous êtes exceptionnel Marco que faites-vous ici je vous l'ai dit non j'habite ici je connais ses égouts par coeur bien une porte secrète a été construite dans le mur j'ai emmené vos amis dans la pièce secrète derrière moi c'est parfait 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 bon on va pas perdre de temps on va parler à Dain tout de suite les autres à mon avis me diront rien d'exceptionnel tu étais un peu retard Vice si tu t'arrives plus tard je serai rapetissé d'une tête Vice j'ai toujours su que tu étais un dur mais faire irruption au milieu d'une exécution et nous libérer tous alors là je crois que tu es devenu fou que veux-tu que je te dise je suis pas encore propre à prendre la tête de la famille oh des coffres attendez une minute où est Fina Fina lors de notre capture sur l'île des pirates ils l'ont emmenée ailleurs j'ai entendu des soldats parler d'elle je crois qu'ils l'ont emmenée au palais impérial Valure quoi ? pourquoi l'ont-ils emmenée au palais ? apparemment l'impératrice en personne voulait la rencontrer j'ai l'impression que cette fille cache quelque chose elle doit étenir des informations importantes pour que Valure je vais la recherche Fina Vise que vas-tu faire ? faisons-nous oublier pendant quelque temps euh non 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 on y est tant qu'à faire on va chercher Fina évidemment qu'il faut aller sauver Fina les gardes sont dispersés c'est le chaos sur toute l'île hum cela sera dangereux il semble que ce soit le moment pour t'imprunter venir voilà prends ça Vise c'est un peu tôt pour te la donner mais étant donné les circonstances je vais faire une exception c'est ta pierre de lune jaune merci papa si tu l'utilises avec tes armes elles auront les mêmes propriétés que l'éclair je ramènerai tous les pirates de l'air sur Little Jack nous vous attendons il faut que vous soyez au Little Jack dès l'ouverture des portes je sais quand les portes ouvriront ce sera notre seule chance de vous échapper d'abord vous devez aller dans le haut-value vous pourrez peut-être vous glisser à bord d'un quoi ? je vais aller en route vers le balai je vois le haut-value 1 Marco comment je me rends à haut-value 1 depuis ici ? si vous descendez par ce tunnel là-bas vous atteindrez le haut-value 1 mais il y a des tas de gardes dans le haut-value 1 vous ne devriez pas y aller c'est trop dangereux je suis prêt à tout Marco au milieu de la tempête je discerne le seul chemin qui nous sortira de value je dois tenter ma chance allons-y Aïka il faut sauver Fina ok on se retrouve à deux et on a la pierre de lune jaune alors les fameux coffres 4 cristaux sacrés c'est parfait et 4 gouttes magiques alors au niveau des armes on va en profiter alors 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 tant qu'à faire si on nous l'a donné autant en profiter je pense que ça va être quelque chose d'utile si jamais c'est pas le cas je serai toujours à temps pour le changer alors on va attaquer encore une fois ces longs couloirs l'avantage c'est que je sais pas du tout où est-ce que ça va nous mener et des combats aléatoires alors est-ce que ça va changer quelque chose maintenant j'espère elles ont carrément la classe de l'armement jaune en fait j'espère que c'est pas puissant ces petits trucs très bien très très bien ah parfait quand jouer les attaques comme ça ça me fait carrément penser à les nocéraptiques 92 c'est tout il n'y a pas d'altération d'état très bien allez on s'en débarrasse voilà alors du coup ça nous donne quoi 42 points d'expérience 84 pièces d'or et on n'est pas près de level up pour le moment une baie de lune très bien alors à nouveau à la croise des chemins c'est parfait de ce côté un mur donc du coup c'est super on sait exactement par où on doit passer on n'a pas besoin de fouiller trop longtemps non plus c'est super on continue une eau bien dégueu c'est génial nouveau combat j'aime pas tous ces monstres il y en a trop d'un coup là je sais de me débarrasser des démentis en premier alors on va utiliser la magie j'ai vu que non on va faire piri seulement seulement très très bien j'ai une excellente idée là en revanche là ça me fait peur ah bien parfait et c'est bon mais c'est super ça attaque bien c'est nickel ah l'échelle était bien planquée allez enfin bien planquée si on veut disons que de loin on la voit pas mais c'est fou cette impression de déjà vu comme que j'ai là alors que vous êtes d'accord avec moi on progresse oui pas de doute possible à temps marco tu nous a suivi qu'y a-t-il il va pas s'il te plaît ma mère et mon père ont été tous tous deux tués par les soldats valiant en essayant de s'échapper de cette ville il n'y a pas de sortie essayez de pénétrer dans la grande ferte c'est impossible jamais personne n'a réussi à s'échapper de Valua cette fois tu vas mourir je le sais non tes parents je suis désolé de prendre ça marco mais je dois y aller je n'ai pas le choix et chaque fois que j'entends le mot impossible ça me donne envie de prouver le contraire à tout le monde il y a bien longtemps une poignée de marins partie en bateau dans les cieux inexplorés ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient trouver les monstres un maelstrom le bout du monde c'est grâce à ces marins qui ont des filles inconnues que de nouvelles terres ont été découvertes en se lançant des défis et en persévérant nos propres horizons vont s'élargir dans nos coeurs et dans nos têtes j'ai besoin de repousser mes limites chaque jour j'ai besoin de savoir de quoi je suis capable je n'abandonne jamais jusqu'à présent rien ne m'a arrêté mais mais Vice ne t'inquiète pas pour moi je sais que nous nous en sortirons je trouverai un moyen c'est ce qui me donne envie de continuer je vais prouver que ce n'est pas impossible de s'échapper impossible est un mot qui sert d'excuse aux gens qui abandonnent je crois que je serai marin un jour que je pourrai naviguer les cieux bien sûr j'ai fait pour ça je t'attendrai merci ok après cette cinématique un petit peu bizarre d'accord me dites pas qu'on va ressortir carrément ici seigneur Galtion et porteur de bonnes nouvelles votre majesté ouh j'ai du mal à lire aujourd'hui je le suis en effet votre altesse je suis sûr que cela vous fera plaisir comme vous l'avez ordonné mes forces ont capturé une sile vide d'accord excellent travail Galtion vous m'avez encore jamais déçu Théodora c'est quoi ce nom ? donc voilà à quoi ressemble une sylvite très jolie fille ses habits sont intéressants un joli spécimen aujourd'hui nous sommes rapprochés de notre objectif principal bientôt l'Empire Valuant règnera sur le monde tu as l'air triste mon enfant pourquoi ne pas te réjouir avec nous tu as assisté à notre heure de gloire tu as la connaissance que nous cherchons mais tu peux nous aider tous ceux qui s'opposent à nous périront leurs îles seront réduites ensemble tous ceux qui se mettent en travers de notre chemin seront détruits et toi mon enfant tu nous aideras mère je n'en trouve pas vraiment le fait de régner sur le monde par la force un empire qui n'est pas à l'écoute du sort de son peuple est condamné Enrique il te reste beaucoup à apprendre tu ne peux pas suivre les traces d'un autre heure et te préoccuper des petits problèmes du peuple mais mère allons allons Enrique je construis un empire pour toi puisque tu vas hériter du trône à ma mort tu devras être plus attentif alors jeune fille je sais qu'il existe six cristaux de lune et qu'ils ont été éparpillés à travers le monde je sais aussi que celui qui contrôle les cristaux de lune contrôle les armes dévastatrices je crois que ton peuple les appelle aussi les gigas quand les gigas seront à nous nous régnerons sur le monde entier bon jeune fille tu vas me dire où trouver les cristaux de lune plutôt mourir que vous dire qu'as-tu dit vous sous-estimez le vrai pouvoir des gigas les gigas étaient de puissantes armes de construction de construction oui bien sûr les gigas étaient de puissantes armes de destruction construites par l'ancien monde elles sont plus puissantes que vous ne l'imaginez c'est la brûlure ce soir et c'est la raison pour laquelle va lui à doit se procurer ses armes puisque nous sommes l'empire le plus puissant nous devrions les contrôler totalement et une fois que nous les aurons nous régnerons sur le monde non les cristaux de lune et les gigas ne doivent jamais retomber sur le contrôle des humains et les dictateurs qui ont soif de pouvoir comme vous en sont la raison vous ne devez pas avoir le contrôle de ces armes tu oses m'insulter l'impératrice du grand empire valuant dans mon propre palais tu es là tu es là tu es cette fille qu'on lui coupe la tête inspiration Alice au pays des merveilles mère pensez à ce que vous dites vous ne pouvez pas la tuer elle n'a rien fait de mal et tu es en train de me dire que cette fille est innocente Enrique même après qu'elle m'ait insulté tu es là tu es là tout de suite s'il vous plaît vous devez me croire il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de giga silence jeune fille vous plairez pour votre insolence vous plairez pour votre insolence oui seigneur calcian votre majesté je demande ma permission de déployer l'armada je prendrai la fille avec moi et elle me guidera jusqu'aux cristaux de lune très bien utilisez la puissance de l'armada et apportez-moi les cristaux bien sûr votre majesté cependant j'ai une seule humble requête je souhaite qu'une nouvelle recrue se joigne à nos officiers les plus gradés je voudrais recommander mon vice-capitaine Ramirez comme vous voulez en retour je veux que vous me donniez votre parole que vous m'apporterez ces cristaux comme vous le souhaitez votre majesté j'ai entendu l'amiral debout ok on en apprend un peu plus sur ce qui va se passer donc direction l'autorail ça va nous amener où cette histoire bah écoutez les amis on va se laisser là sur cet épisode épisode qui aurait été un petit peu laborieux et bah écoutez ça nous fera le suspense qu'il nous faut pour la suite de cet épisode et je pense que l'autorail ne doit pas être bien loin voilà bah écoutez c'est parfait on est juste à côté c'est nickel bah écoutez les amis comme je vous disais on va se laisser là pour cet épisode donc si vous l'avez aimé si vous avez aimé me voir me fail sur un combat de boss pour la toute première fois bah écoutez n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me fera plaisir des petits commentaires histoire de m'indiquer un petit peu ce que je dois faire vite fait sur les combats histoire de m'indiquer un petit peu plus parce que je suis pas encore tout à fait au point comme vous l'avez vu excusez moi et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo ok je ne comprenais pas ce que c'était c'est pas grave les amis portez vous bien à très très bientôt c'était Ryosuke